On va commencer cette vidéo par un petit rappel. Donc si tu te souviens, dans la vidéo sur les couples, on avait appris à calculer un couple. Donc si tu imagines que j'ai un objet qui est fixé ici, il y a une masse au bout, et j'applique sur cette masse une force comme celle-ci. Alors qu'on avait vu que cet objet allait se mettre à tourner, et qu'on pouvait définir le couple associé à cette force qu'on notait tôt, comme étant égal à f fois la distance de ce bras, qu'on avait appelé bras de levier, qu'on va à nous appeler petit r, fois petit r. Donc voilà, on avait appris à calculer ça. Et ce qu'on avait vu, c'est que si on avait un objet immobile et qu'on lui applique un couple, alors cet objet se met à tourner. Si maintenant on a un objet qui tournait déjà et qu'on applique un couple dans le même sens, et bien il va tourner encore plus vite. Et de la même façon, si on applique un couple dans le sens opposé du sens dans lequel tournait l'objet, alors cet objet va se mettre à ralentir. Et on avait même vu qu'en jouant sur les couples qu'on appliquait à cet objet, on pouvait finalement mettre cet objet à l'équilibre et l'empêcher de bouger. Maintenant on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. En fait, on va supposer que le couple résultant s'appliquant sur cette barre, et bien en fait il est nul. Notre hypothèse est celle-ci. Le couple résultant est nul. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela implique sur le mouvement de cet objet. Et bien on va commencer par réécrire ce qu'on avait mis plus haut en appliquant à cette hypothèse. Donc en fait, dire que le couple résultant s'appliquant sur l'objet est nul, c'est la même chose que de dire que la force fois le rayon, qui est juste l'expression du couple, est nul. Oui, mais en fait, la force, je peux aussi dire que c'est la masse fois l'accélération de cet objet, le rayon reste, et que tout ça est nul. Et là encore, si tu te souviens bien, l'accélération, je peux l'exprimer en fonction de la vitesse, en disant qu'en fait, cette expression est équivalent à dire que la masse fois la variation de la vitesse sur la variation du temps, fois le rayon, est égal à zéro. Et là c'est intéressant, parce que ce que cette expression me dit, c'est que finalement, si la variation de la vitesse est nul, si la variation de cette expression est nulle, et bien ça revient à dire que la masse fois la vitesse fois le rayon est une constante. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc si je fais l'hypothèse que la résultante des couples appliqués à cet objet est nulle, et bien ça implique que la masse de cet objet fois la vitesse de rotation de cet objet fois le rayon de rotation, enfin le rayon de la trajectoire de cet objet, est une constante. Maintenant, on va encore faire un petit rappel, si tu te souviens, sur le moment, sur la vitesse angulaire, pardon. On avait vu que la vitesse angulaire pouvait s'écrire ω, et qu'elle pouvait être définie comme étant la vitesse de l'objet sur le rayon de la trajectoire circulaire qu'elle parcourt. Donc maintenant, on va essayer de relier cette expression ici, que je viens de trouver, qui me dit que la masse fois la vitesse fois le rayon est une constante dans le cas où la résultante des couples appliqués est nulle, en lui insérant cette notion de vitesse angulaire. Et bien en fait, je vois que je peux remplacer ici la vitesse par ω fois r. Et donc, ça va me dire que, on va mettre un pli, on va, on va, c'est ça, c'est pas vraiment ça qui implique, mais donc, on trouve que, on va mettre une virgule, que m fois la vitesse angulaire fois r, fois r, hein, il y a ce r là et ce r là, et bien c'est également une constante. Une autre façon d'écrire ça, c'est juste de dire que m fois la vitesse angulaire fois le rayon au carré est une constante. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va l'encadrer. En fait, là, ce qu'on vient de démontrer, c'est une loi qui s'appelle la conservation du moment cinétique. Et en fait, cette grandeur-ci, et bien c'est le moment cinétique. Et en fait, la loi nous dit que, si la résultante des couples appliqués à un objet est nulle, alors son moment cinétique se conserve. C'est bien exactement ce qu'on vient de démontrer. Donc en fait, je vais te montrer que cette expression, on aurait pu la trouver en remplaçant directement, en fait, au début. Si je repars de cette équation-là, je peux dire qu'en fait, m fois delta 2, au lieu de mettre la vitesse, je mets directement oméga fois r sur delta t fois r est égal à 0. Et en fait, comme le rayon, dans notre cas, est une constante, et bien je peux le sortir et donc dire que c'est l'équivalent à dire que m fois delta oméga sur delta t fois r au carré, cette fois-ci, est égal à 0. Et que ça, c'est bien équivalent à dire que m fois oméga fois r au carré est une constante. Donc on voit qu'on peut retrouver la même chose. Tout dépend de comment on intègre cette donnée. Donc maintenant, on va prendre un exemple pour comprendre un peu à quoi ça peut servir d'avoir démontré que lorsque la résultante des couples appliqués sur un objet est nulle, son moment cinétique se conserve. Donc pour cela, on va imaginer qu'on prend une sorte de bras de robot. Donc là, on a le robot, on a son bras, et en fait, il tient une masse au bout de son bras. Et il a une articulation ici, il a comme un coude qui lui permet de plier ce bras. Et en fait, ce robot fait tourner la masse autour de lui de cette façon-là. La masse a une trajectoire circulaire autour du robot. Donc on va donner des valeurs. Donc on va dire que la masse, c'est petit m, que la vitesse angulaire, c'est par exemple 10 radians par seconde. Et on va dire que la longueur du bras, c'est 8 m. Bon, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas grave, 8 m. Et donc, comme aucun couple n'est appliqué à cette masse, on peut dire que la résultante des couples appliqués sur cette masse est nulle. Et oui, elle est nulle. Donc je peux appliquer le fait que son moment cinétique se conserve. Donc j'écris cette relation-là pour notre problème ici que j'ai dessiné en rose. Donc je peux dire que la masse fois la vitesse angulaire qui pour nous vaut 10 radians par seconde fois le rayon carré, donc 64, eh bien c'est une constante. Et donc ça revient à dire que 640 fois m est une constante. Donc j'ai calculé en fait la constante justement du moment cinétique. Combien est-ce qu'elle vaut ? Et donc maintenant, on imagine que le robot plie son bras. Donc il va plier son bras de cette façon-là. Hop, comme ça. De telle sorte que la masse se retrouve ici et que cette distance-là vaille 4 m. Vaille la moitié en fait. Donc finalement, les couples appliqués sont toujours les mêmes. Dans notre cas, il n'y en a pas. Donc la résultante des couples appliqués est nulle. Et donc je peux encore appliquer le fait que le moment cinétique se conserve. Et donc ça revient à dire ici que la masse, donc m, fois, mais alors attention, la vitesse angulaire elle a changé. Donc nous on va l'appeler par exemple oméga 1. Donc fois oméga 1 fois 4 au carré, donc fois 16, c'est une constante. Mais en fait, ce n'est pas n'importe quelle constante. C'est exactement celle que je viens de calculer. Vu que le moment cinétique se conserve dans tout le mouvement et que lorsque je plie le bras, eh bien, je n'ai pas changé la résultante des couples appliqués. Donc je peux dire que m fois oméga 1 fois 16, eh bien, c'est égal à 640 fois m. Donc là, je vois que les masses se simplifient et je trouve donc en divisant de chaque côté par 16 qu'oméga 1 est égal à 40 radians radians par seconde. Et alors là, c'est intéressant parce que je vois que j'ai 40 radians par seconde lorsque je suis à 4 mètres du robot, alors que tout à l'heure, j'avais 10 radians par seconde 10 radians par seconde quand j'étais à 8 mètres. En d'autres termes, si je suis deux fois plus près de l'axe de rotation, je tourne 4 fois plus vite. Et c'est exactement ce que me dit cette relation. Le rayon est au carré. Donc si mon rayon est divisé par 2, et bien, est multiplié par 2, pardon, ma vitesse, elle, va être divisée par 4. C'est-à-dire, là je me suis peut-être un peu embrouillée, mais donc je reprends. Si je suis deux fois plus près, et bien je tourne 2 puissance 2, donc 4 fois plus vite. Et ça, c'est un exemple typique de ce que tu peux voir lorsque tu regardes le patinage aux Jeux Olympiques par exemple. Tu vois, le patineur tourne avec les bras écartés de chaque côté, il tourne à une certaine vitesse, et tout d'un coup, il rétracte ses bras le long du corps. Et à ce moment-là, il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et bien en fait, il tourne, la vitesse angulaire de ce patineur va être proportionnelle au carré de la distance à l'axe de rotation de ce patineur. C'est-à-dire que s'il a les bras écartés, cette distance est plus grande et la vitesse angulaire est donc plus faible. Et lorsqu'il rétracte, la vitesse va être augmentée au carré de manière quadratique par rapport à la différence de rayon entre les bras écartés et les bras rétractés. Donc j'espère que je ne t'ai pas embrouillé avec cette histoire de patineur et que ça t'a intéressé. Et là, on n'a plus trop le temps pour cette vidéo, mais je te dis à très bientôt dans une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada